Yo les G's, bienvenue à tous dans PassePasseLeBit, moi c'est Red, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais me faire triplement plaisir. Pourquoi ? Parce que déjà d'une part je vais réaliser une prod avec machine, j'adore réaliser des prods sur machine, deuxièmement parce que pour réaliser cette prod je vais me servir principalement de deux banques contacts, je vais me servir de la banque contact Hammer & Felt et de la banque contact Kazar. Ces deux banques contacts elles ont été créées par l'éditeur de plugin qui sponsorise la vidéo aujourd'hui, Nami Audio, qu'on remercie grandement moi et toute l'équipe d'AudioFanzine. Et pour la petite histoire Nami Audio c'est un éditeur que j'ai découvert en regardant une vidéo sur la chaîne de Si Facile, de Will, et en écoutant les différents presets j'ai directement adoré leur sonorité. Du coup je suis rentré en contact sur Instagram avec Nami Audio et en fait je me suis rendu compte que derrière Nami Audio, en fait il y avait un gars tout seul qui s'appelle Alex, qui est musicien, compositeur, ingénieur du son et sound designer et qui a créé lui-même ces deux banques contacts. Du coup je lui ai demandé directement s'il serait chaud de travailler avec nous sur une vidéo, il a directement accepté, il a même proposé de vous faire gagner des licences, et ça je vous en reparle en fin de vidéo, et surtout il a accepté que je puisse l'interviewer pour lui demander un petit peu comment ça s'est passé pour la création de ces banques contacts, qu'est-ce qu'il a samplé, comment il les a créés, qu'est-ce qu'il a amené à faire ça, et cette petite interview vous allez pouvoir la retrouver directement sur le compte Instagram d'AudioFanzine, c'était vraiment super intéressant, donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un oeil. On y va Michou, balance le générique. Donc je vais déjà dans un premier temps ouvrir Kazar, Kazar c'est une banque contact qui est basée sur le sampling de synthétiseur, et du coup j'ai sélectionné quelques presets que j'ai mis dans mes favoris que je peux vous faire écouter rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà comment ça sonne, et comme vous pouvez le constater ici, tout est pré-mappé, c'est-à-dire que je vais pouvoir moduler en direct et enregistrer des automations avec les différents paramètres du synthé. Passons à Hammer & Felt. Alors Hammer & Felt c'est un instrument contact qui est basé du coup sur trois instruments. En gros les deux premiers instruments sont des pianos, un bien plus appuyé, le Hammer et Felt qui est un petit peu plus feutré, un petit peu plus doux, et ensuite on a un autre instrument qui s'appelle Texture, et qui rassemble des sons d'ambiante texturaux qui ont été travaillés justement aussi à partir de pianos, et qui ont été modulés dans diverses machines. Du coup pareil je vous fais écouter mes presets préférés. ... 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 C'est parti les frérots, on part en prod. Alors on pourrait se dire de base en écoutant les différents sons qu'il serait cool de partir sur une prod un peu ambiante, un peu chill etc. Mais j'aimerais bien prendre le contre-pied du truc en réalisant une prod assez sombre, assez nerveuse, avec une grosse ambiance, quitte à limite partir sur une sorte de drill. Du coup c'est ce qu'on va faire, je vais déjà définir le tempo, et je vais mettre autour des 140, histoire d'avoir quelque chose qui corresponde au tempo de la drill. Donc hop, shift et tap. J'aimerais bien une sorte de petite mallette pour venir dessiner une mélodie assez simpliste. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le browser, je vais aller dans les instruments, et je vais choisir Kazar. Donc All Vendor, je vais mettre sur Nami Audio, je vais venir sur Kazar, et je vais prendre un mallette. Donc All Tip, mallette. ... ... ... ... ... Je vais cliquer sur Load. Et du coup, en termes de tonalité, j'aimerais bien me fixer sur quelque chose d'assez original, donc je me rends dans le keyboard, et je vais partir sur World, et je vais voir s'il n'y a pas un petit mode qui pourrait être intéressant, par exemple le mode Spanish. ... ... ... Très cool, je vais changer, je vais mettre la root note à si bémol par exemple. ... Je vais monter d'une octave. ... ... Super, ça me paraît très cool. Et je vais modifier un petit peu les paramètres en cliquant sur Plug-in. ... Je vais baisser un peu le cut-off. La DSR, pareil, je vais le modifier un peu, je vais baisser le release. ... ... Et maintenant, je vais me laisser aller, et essayer de trouver une mélodie qui pourrait être cool. ... ... Hmm, ça pourrait être pas mal. Je vais mettre en even pour que vous voyez les choses écrire. Je fais Shift-R, et let's go. ... ... Ça me paraît pas mal, je vais quantifier tout ça. Je vais garder les quatre premières mesures, vu que le pattern se répète. ... ... Donc maintenant, je vais créer un nouvel instrument. Je vais chercher un nouvel preset, j'aimerais bien un truc un petit peu dans le bas. ... Par exemple. ... ... Un truc un peu apocalyptique comme ça, là. ... ... Voyons voir. En event, Shift-R, direct. ... 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 Ça pourrait être pas mal du tout, ça. C'est parti. Il est temps de passer au rythmique, donc je vais encore une fois ouvrir un nouveau groupe et je vais aller charger directement un kit de l'expansion Lockdown Grind que j'adore. Hop, je vais sur Lockdown Grind. Hop, voilà, Lockdown Grind. Et je vais directement prendre le kit nommé Brixton. J'adore comment il sonne. Déjà dans un premier temps, je vais poser des charlets. Et du coup, je vais poser des charlets drill avec une rythmique bien cadencée, olé olé. Donc je me mets en event. Et puis je vais commencer à enregistrer déjà ma première base. J'active le métronome, Shift et Rec. Ok, cool. Et maintenant, avec le note repeat, je vais venir ajouter des petits rolls pour venir un petit peu parfaire tout ça. Et on va essayer de trouver un truc assez sympa à jouer. Très cool. Maintenant, je vais placer les snaires. Maintenant, je vais rajouter un petit shaker. Juste modifier un peu son rythme. Changer sa longueur. Pour avoir un truc un petit peu plus groovy. Et maintenant, je vais venir lui rajouter une petite reverb. Là, Rome, ce sera très bien. Et je vais venir la filtrer pour ne pas non plus que ce soit trop présent. Donc je vais rajouter un petit filter. Super. Et maintenant, je vais venir compléter en enregistrant tout ça. Donc Shift et Rec. Ah, ça me plaît bien. Et maintenant, je vais venir faire le 808. Pour le 808, je vais me servir de SubLab. Et ne vous inquiétez pas, je vous réserve toute une vidéo sur ce plugin. Ça arrive très bientôt. Abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça, tout ça. Donc, hop, je vais dans les instruments. Je me mets sur Futur Audio Workshop. Et je vais venir choisir un des presets de SubLab. Bien, un truc un peu deep, comme ça. Et puis maintenant, je vais essayer de trouver un gimmick qui accompagne bien le tout. Trop bien, je vais faire un deuxième pattern, histoire d'avoir des petites variations. Un truc un petit peu plus simple. Je vais rajouter d'autres instruments tirés de Kazar et de Hammer & Felt. Donc, hop, je vais me rendre à nouveau sur Nami Audio. Et maintenant, je vais essayer de trouver une sorte de contre-mélodie. Ah, j'aime bien la sonorité de celui-ci, là. Hop, je le load. Je ne l'avais même pas mis dans les favoris, je viens de le découvrir comme ça. Du coup. Un peu dans l'aiguë, plutôt. Ouais, ça peut être sympa. Pas mal, pas mal. Hop, je vais juste régler la longueur du pattern sur quatre mesures. Je vais rajouter maintenant un instrument de Hammer & Felt. Donc, hop, je vais me rendre sur Hammer & Felt. Et j'aimerais avoir quelque chose d'un petit peu sale. Le Dirty Muted. Et cette fois-ci, je vais jouer en cordes. Et je vais venir jouer des toniques et des quintes. Maintenant, je vais enregistrer une petite automation un peu dessus, histoire de donner un peu de vie à ce son. Donc, je vais faire Shift et Auto. Et je vais faire Shift et Rec. Et puis, je vais jouer avec les différents paramètres. Je vais jouer un petit peu avec le cutoff. Et un petit peu avec la Rever, par exemple. Maintenant, je vais essayer de trouver encore un nouveau son dans Hammer & Felt et Kazar, qui pourrait être intéressant. Donc là, je vais me mettre sur All Product. Je vais essayer de trouver un son qui pourrait être sympa. Ça, c'est bien brosson, ça. Je vais me rajouter un petit groupe où je vais mettre des petits samples de voix, histoire de donner un petit peu de texture à tout ça. C'est bien ça. Il y a déjà pas mal des fixes dedans. Je vais venir le distordre. Et je vais lui ajouter un cabinet. Et je vais venir le filtrer. Super, bon, j'ai pas mal d'éléments. Je vais faire un petit arrangement et on s'écoute ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver personnellement sur Instagram à atreadisgoodmusic, c'est tout pour moi, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, c'est que de la musique. Musique de générique 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 Musique de générique